Bonjour et bienvenue sur CIPTV, c'est le sujet de la rentrée, un sujet d'actualité, les nouveaux adhérents à la Chambre. Et pour en parler, j'en accueille deux aujourd'hui. Patrick Berner. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais bien. Et Patrick Lavanan. Bonjour Bogdan. Vous allez bien tous les deux ? Alors vous êtes de nouveaux adhérents, ça c'est important. Je voulais juste vous poser une question. Patrick, pour vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Chambre ? J'aurais pu choisir une autre association. Mon épouse est en relation avec une autre association. Pourquoi la CIP ? Parce qu'elle a réputation d'être l'association la plus sérieuse, notamment dans le domaine réglementaire, mais pas seulement. Et la plus efficace aussi, celle qui apporte des services les plus intéressants. Plutôt qu'une autre ? Voilà, plutôt qu'une autre. Patrick, vous ? En ce qui me concerne, j'ai réellement le sentiment d'être un CGPI et de ne pas exercer un certain nombre d'activités constituant un millefeuille d'activités réglementées. Et à ce titre, la Chambre des indépendants m'est apparue comme une évidence en tant qu'association de tutelle. Et il s'agit réellement de la représentation de mon métier en tant que tel. Très bien. Et c'est facile de rentrer à la Chambre ou pas ? En ce qui me concerne, ça s'est fait de manière très fluide. J'ai été accueilli réellement par le président de région Île-de-France, donc Grégoire Bourgeois, dans son cabinet. Et il m'a notamment montré comment fonctionnait son cabinet, son système de gestion électronique de données sur les documents, ses dossiers clients, par exemple. Et il m'a réellement fait rentrer dans une approche pratique de l'exercice du métier et des dispositifs réglementaires et des modalités pratiques d'adhésion à l'association. Patrick ? Moi aussi, j'ai été très bien accueilli par Grégoire Bourgeois, le président de région. Non, mais est-ce que c'est facile ? Est-ce que ça se fait comme ça ? Alors, oui, c'est facile parce que le processus est en ligne. Je pense que peut-être ça pourrait encore progresser. Oui, à quel niveau ? Sur le plan strictement pratique, simplement pour dire qu'est-ce qu'il convient de faire d'abord et dans quelles conditions. Dans l'accompagnement, vous trouvez qu'on ne vous a pas s'accompagné ? Au départ, tout à fait au départ. Vous savez, quand on commence le... Vous connaissez bien le marché, vous n'avez quand même pas besoin. Mais ce n'est pas le marché, là. Ce n'est pas le marché, c'est l'adhésion, c'est l'inscription à l'Orias. Donc là, on a vraiment besoin d'être guidé, conseillé ? On est guidé. Le site le permet, je pense qu'on pourrait l'être encore un petit chouïa mieux sur le plan pratique, encore une fois. D'accord. Tout au début, avant même d'être dans le tuyau de l'adhésion, parce que là, effectivement, c'est tout à fait fluide et précis. Oui, alors vous êtes content ou pas ? Ça correspond à ce que vous imaginez ? Oui. Ils sont bien ? Oui, oui, oui. Alors, les outils mis en avant et qui pourraient être plus mis en avant encore, parce qu'il s'agisse du pack jeune installé ou du kit réglementaire, répondent tout à fait à nos besoins et à nos attentes. Qu'il s'agisse de l'entrée en relation avec le client, de la lettre de mission, des préconisations, du suivi. Réellement, ce sont des outils pratico-pratiques et réellement... Ça fait combien de temps que vous y êtes ? Je suis adhérent depuis le 1er janvier 2014. D'accord. Et vous êtes content, là ? Ah oui, parfaitement. Super content. Oui. Patrick, vous ? Moi, je suis adhérent depuis mai 2014. Je suis très content des services parce qu'en fait, ils permettent de démarrer très concrètement l'activité, c'est-à-dire aller vers les clients ou vers les prospects, dans des conditions de sécurité réglementaires fortes, dans des conditions économiquement favorables. C'est vrai que l'assurance responsabilité civile professionnelle, quand elle est pré-formatée et qui plus est, un tarif... Donc, la casquette CP, c'est bien, c'est quelque chose qui vous sert. Oui, 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 c'est bien. Vous n'auriez pas pu le faire tout seul ? Je pense qu'on peut toujours tout faire tout seul, sauf que ça coûte beaucoup plus cher et ça prend beaucoup plus de temps. Or, on a hâte, quand on a décidé de se lancer dans le métier, on a hâte d'être en face des clients. D'accord. Je me souviens, pour rebondir sur ce que dit Patrick, j'avais essayé de faire moi-même un benchmarking des assurances responsabilités civiles. Il y avait eu un numéro dans l'AGFI actif sur le sujet. On perd du temps et de l'énergie. D'accord. Donc, le package proposé par la chambre... Il vous est vraiment. Absolument. La formation, vous en avez parlé ? Oui, alors la formation, j'ai eu l'occasion de participer, par exemple, à l'université de la CIP en juin, donc en région parisienne, où j'ai pu, sur la même journée, pouvoir un apport, autant sur le plan technique avec la session d'entreprise, sur le plan comportemental, que sur le plan réglementaire. Vous n'allez pas me dire qu'en un jour, vous apprenez tout, c'est pas possible. Non, mais il s'agit de formation, de veille, d'imprégnation et réellement, pour ce qui est de la formation... C'est important de le faire, en fait. Ah, mais c'est plus qu'important, c'est nécessaire. Vous l'avez fait, vous, ou pas ? Non, pas encore. Je suis plus récent. Vous avez besoin de faire ça, vous ? Oui, de toute façon, il y a une obligation de formation de 25 heures par an. D'accord. Donc, c'est obligatoire, il faut le faire. Voilà. Même vous ? On peut le faire. Sérieux ? Pourquoi même moi ? Parce que vous êtes une personnalité du marché, je pense, quand même. Ça n'a rien à voir. Vous savez, diriger une banque et se trouver en face d'un client pour traiter de ces problèmes-là. Oui, mais c'est une vraie question. Ça veut dire que c'est vraiment important. Ça veut dire que même avec votre niveau d'expertise, d'être obligé de passer par là, c'est important. Bien sûr. Et je rajouterais même que moi, titulaire de deux DU en gestion de patrimoine et en ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, il me reste quand même à… Ça vous apprend, vous n'ennuyez pas pendant cette journée-là. Absolument pas. Absolument pas. Et à la limite, 25 heures, je considère que c'est une obligation. Le marché installé, vous en avez parlé, c'est quoi ça ? Alors, il s'agit de conditions préférentielles pour les jeunes cabinets, les cabinets nouvellement installés, où sur la première année et quelques années suivantes, principalement on va dire les deux premières années, on est sur une économie d'environ 50% sur la cotisation à la chambre, l'assurance de responsabilité civile et puis sur certaines prestations proposées par des partenaires. En ce qui me concerne, j'utilise les outils Harvest, je suis abonné à la GFI Actif et l'ensemble de ces éléments m'apportent une économie en fonctionnement de 1 500 euros sur un minima de deux ans. Ah oui ? Oui, quand même. 1 500 euros la première année, 1 500 euros d'économie la deuxième année. Donc rien que pour ça, la chambre, c'est bien. Rien que pour ça, c'est bien. Bon allez, on va aller très vite. Patrick, pour terminer, deux astuces ou trois astuces. Quelqu'un qui voudrait adhérer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Oui, je lui dirais d'abord, il y a des sujets très bêtes. Avoir le bon objet social, avoir le bon cabis, parce que l'objet social et le cabis, ce n'est pas forcément la même chose. D'accord. Voilà, je pense que c'est un point de départ qui est essentiel. Lire exhaustivement le dossier d'admission qui est très, très bien fait. Très, très bien fait, oui. Très fourni. Très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces éducations. Merci. Merci de vous retrouver très souvent sur ce même plateau. A très bientôt, Bac. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501